Un projet de collège au milieu des vignes suscite une très vive inquiétude chez les parents d'élèves. Ils redoutent les effets des épandages de pesticides sur la santé de leurs enfants. L'établissement doit être construit juste en face d'un grand domaine viticole. Le reportage de Jean-Pierre Salle et Sébastien Delalou. On a un projet qui est bien sûr en conformité avec notamment l'arrêté départemental qui a été pris en avril 2016. On a la particularité d'être dans une position où les vents dominants ne protègent le collège. Donc on a une garantie supplémentaire aussi par rapport à la réglementation. Et puis bien sûr on étudiera des mesures complémentaires à mettre en place si le besoin suffit. Donc d'après une étude réalisée, commandée par le département, les vents dominants ne sont pas en direction du futur collège, de l'emplacement. Vous voyez bien l'inclinaison de l'arbre vers la droite, c'est-à-dire vers le collège, là où il y a le véhicule, la piste de boule. On est vis-à-vis de la vidéo, on est vraiment dos, on va dire au vent. Le vent va vers le collège. Regardez les arbres, il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou de faire des grandes études pour voir que le vent vient bien. Pour Madame le maire, ce projet permettrait de construire sur plus de 23 000 mètres carrés, collèges, gymnases, pistes d'athlétisme ou encore d'autres infrastructures. Elle se veut rassurante. Ce qu'il faut savoir, c'est que le château Clément Pichon est aujourd'hui en raisonné. Nous avons 4 ans pour travailler, pour regarder comment on peut faire. Sous-titrage ST' 501 Vu imprenable sur les vignes, la maison qui accueille 6 enfants se trouve à la lisière d'un château viticole. Il s'agit d'ateliers Montessori, structures privées, entièrement financées par les parents qui ont investi 30 000 euros pour l'installation. L'école devait ouvrir demain, mais la mairie de Parent-Puire a mis son veto en raison des risques phytosanitaires. Ça a été une déception dans un premier temps. Très vite, nous nous sommes réunis, les membres de l'État. Sous-titrage ST' 501